Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la mise à jour du... Oula, attendez, parce que je commence ma vidéo et je vois derrière qu'il y a un souci au niveau de la pierre là derrière, il y a un petit souci. Du coup on se retrouve pour la mise à jour du 28 novembre 2018 et en cette mise à jour nous avons tout simplement un nouveau petit cheval qu'on va découvrir après avoir fait le dialogue avec Idriss. Donc il se situe au théâtre de Nilmeur, juste à côté du cirque d'Idriss. Si vous avez construit le cirque, vous aurez accès à ce poney pour le découvrir et le faire apparaître, il faut tout simplement parler à Idriss. Donc là on a Z qui nous amène un petit poney et là à mon avis on va assister à la transformation du poney en zonet. Je crois que ça se dit comme ça. Ah bah non, c'est raté. Du coup il a une sale tête le cheval. Et bah c'est il y a plusieurs reprises je pense. Il nous l'a transformé en cerf cette fois-ci, en reine pardon. Ensuite, en quoi va-t-il le transformer ? C'est la question. Va-t-il réussir ? Oui, il a réussi ! Bravo Idriss. Et alors il fait un bruit de zèbre. Je ne sais pas si j'ai activé l'enregistrement du son. Mais en tout cas il fait un bruit de zèbre quand il cabre. C'est trop mignon. Et il a des yeux violets. Il est trop chou. Il est vraiment adorable. Donc maintenant qu'on l'a débloqué, il nous laisse la possibilité de l'acheter. Alors je ne compte pas me l'acheter, du moins pas pour le moment. Mais voilà, on peut quand même l'observer et s'approcher de ses petites zébrures. Écoutez, je le trouve vraiment très original et très mignon. J'adore le détail de sa marque en forme de je ne sais quoi, mais trop mignonne ici. Qui se transforme en marque un peu magique et qui devient violette par moment. Ses yeux violets sont également archi mignons. J'adore. Je suis complètement fan en fait du style de ce cheval. Et en fait il faut savoir que ce poney a une histoire. Il a en fait été créé suite à de nombreuses demandes de la part des joueuses sur les réseaux sociaux avec le hashtag LisaMakeZoney. Donc c'est en anglais. Qui voulait dire en gros Lisa fait nous un zonet. En fait ça vient du live qu'on a eu en été où on devait choisir différentes robes pour le poney de la communauté. Et parmi ces robes il y avait le zonet qui avait plu à beaucoup de gens. Donc ils en ont créé un hashtag et ça a fini par donner lieu à ce cheval magique. Écoutez je suis très contente de ça. Après ça fait une mise à jour très maigre en contenu. Mais on se dit que pour la prochaine mise à jour on aura sûrement d'autres choses. Voilà il ne faut pas en être triste. Il faut se dire que le meilleur reste à venir. On a le remake des Soul Riders qui est à venir. Le reste de la refonte de Silverglade. Sûrement un retour du village du Père Noël. Sûrement un retour du calendrier de l'Avent. Donc vraiment on a beaucoup de grosses mises à jour qui arrivent. Il ne faut pas être déçu par celle-ci. Au moins ça nous fait patienter. Et c'est vachement original d'avoir un petit poney semblable à un zèbre. Donc je trouve ça vraiment chouette. Au niveau du prix celui-ci est à 550 star coins. Et non 350 comme on a l'habitude de voir sur les autres poneys simples on va dire. Donc il est légèrement plus cher mais ça reste quand même abordable. Et au moins c'est très original. Et en plus de ça il est accessible aux Star Riders et aux Non-Star Riders. Donc c'est génial puisque c'est un poney vraiment accessible à tous et à toutes. Le fait qu'il soit rayé et qu'en plus de ça il fasse un petit bruit de zèbre. Je trouve ça adorable et ça lui donne vraiment un charme particulier. Qui est vraiment appréciable. Donc je pense que beaucoup de personnes vont craquer sur ce petit poney magique. Et du coup vous allez pouvoir à mon avis voir pas mal de gens se balader avec lui autour de Jorvik. Et ainsi pouvoir faire votre choix si vous voulez l'acheter ou pas. Puisque moi à part vous donner mon bref avis je ne vais pas l'acheter comme je vous l'ai dit. Peut-être que je l'achèterai un jour. C'est pas impossible. Mais en tout cas ce ne sera pas aujourd'hui. Donc voilà cette mise à jour était vraiment courte. Je suis désolée pour du coup la courte durée de cette vidéo. Mais je peux pas inventer un contenu de mise à jour. Ça dépend pas de moi. Sachez aussi qu'il y a le marché aux chevaux qui est disponible cette semaine à Silverglade. Donc à côté de la ferme de Steve. Où vous pouvez aller faire vos petites quêtes pour récolter un peu d'XP. Voilà c'est toujours ça de gagner. Sur ce moi je vais vous laisser. Si vous avez apprécié la vidéo n'hésitez pas à laisser un petit like. Abonnez-vous également pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Rappelez-vous une vidéo tous les samedis en plus de celle du mercredi pour la mise à jour. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada